Philippe Lager, bonjour. Tu es l'heureux président du PAD. Alors le PAD, ce n'est pas l'iPad, c'est le Perpignan Art Déco. Le P, c'était Perpignan. Voilà. Et tu te retrouves à organiser l'atterrissage, si j'ose dire, du RAID Latéco Air. Mais a priori, ce n'est pas ton boulot. Les avions ne sont pas Art Déco. Non, pas du tout. C'est vrai qu'on s'occupe un peu de tout et n'importe quoi. Mais on essaie de brasser tout ce qui a un lien direct ou indirect avec la période qui nous occupe. Oui, parce que la Téco Air, quand même. Alors il faut remonter à l'histoire de la Téco Air et de l'aéropostale. Et en l'occurrence, on a quand même pas mal de choses sous le pied. Oui, Perpignan a encore du patrimoine. On a du patrimoine. Non exploité, apparemment. Et des tas d'histoires à raconter sur ce secteur de l'aéronautique. Entre le fait que Perpignan a été desservi par l'aéropostale très tôt. Donc on est tout à fait légitime sur cette route. Ensuite, on avait la base d'hydravion de la Téco Air à Saint-Laurent-de-la-Salem. On a un certain Joseph Roach aussi, dont on parle peu. On parle toujours des Mermoz, des Saint-Tex, mais qui est de Corbert et qui a ouvert, dépoussaillé les routes de la Téco Air en Afrique et en Amérique latine. Donc on a des choses à dire sur ces thématiques. Et sur le festival de 2017, après la conférence de Bernard Baquier, qui est venu justement à Perpignan. Oui, Bernard, qu'on a déjà croisé dans l'archipel. Qu'on a déjà interviewé. Auteur de livres sur l'aviation. Qui a eu la gentillesse en plus de focusser sur l'histoire de l'aéropostale à Perpignan. Il me dit, après la conférence, c'est quand même un ballot, on n'a personne pour s'occuper de l'étape durée de la Téco Air à Perpignan. Les bras m'en sont un peu tombés, mais bon, j'ai vu qu'il appelait à l'aide. Oui, voilà. Donc allons-y, on y va. Effectivement, ça peut être un dossier pour Perpignan Art Déco. Toujours dans l'idée de coordonner les acteurs professionnels, puisque nous, on ne connaît rien. Oui, parce qu'il y a ce lien Buenos Aires et des villes qui ont de l'Art Déco aussi. Là, par exemple, ils reviennent de Saint-Louis-du-Sénégal, ils sont passés par Casablanca, par exemple. J'ai les yeux de Chimène pour Casablanca depuis un moment. Donc si ça peut permettre aussi de me connecter avec des gens qui travaillent sur le patrimoine Art Déco à Casablanca, tout ça ferait une bonne mayonnaise pour nos affaires. Alors ça consiste en quoi, du coup, organiser l'atterrissage du Ré de la Téco Air ici ? Trouver les bonnes personnes qui savent ce qu'il faut faire. Oui, trouver du goudron pour que les avions se posent. La sécurité d'abord, l'autorisation, donc Transdev qui nous a bien reçus et qui nous a aidés à dépatouiller ce dossier technique très vite avec la préfecture, l'accord préfectoral, pour pouvoir, voilà, c'est quand même un lieu très sensible pour la sécurité. Et ensuite, les acteurs de l'aéroclub, tous les acteurs de la zone, sachant qu'on partage l'espace aujourd'hui avec le club de Perpignan et Lico. Une journée porteuse ouverte. Qu'on verra tout à l'heure, qu'on a vu au Maspa des Grilles il y a deux semaines. Donc voilà, il a fallu partager l'espace, puisqu'évidemment ça tombait le même jour. Et donc voilà, rencontrer les acteurs pour savoir comment on allait stationner 34 avions, puisque voilà, le RAID c'est 34 avions. Et à partir de là, ensuite nous de notre côté, habiller tout ça avec un buffet, deux musiciens pour ambiancer, et pouvoir être là et dire aux participants du RAID qu'on est content de les voir et de les accueillir, et leur donner rendez-vous l'année prochaine, puisqu'en fait c'est un galop d'essai pour organiser le centenaire du premier vol d'Atéco Air Toulouse-Barcelone, sur lequel évidemment Perpignan doit être présent et prêt pour faire... Oui, les relations transfrontalières, oui, ici aussi c'est une blague. D'autant que voilà, d'ici l'année prochaine, on va voir ce qui se passe côté catalan. Oui, parce que demain il y a le référendum. Absolument, donc d'ailleurs ils ont été un petit peu impactés, on a un peu de retard. Bon, il y a la météo, mais aussi parce que la zone de Barcelone est quand même assez... Elle est bâchée, on dira. Bâchée, voilà, exactement. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, quel que soit le statut de la Catalogne l'année prochaine, on est déterminé à faire cette commémoration du premier vol d'Atéco Air à Toulouse-Barcelone, avec Perpignan. Philippe Ladger, merci. Merci à toi.